Une décision qui ne passe pas Malgré la grande victoire du groupe Kalosh Orchestra à l'Eurovision, le 14 mai 2022, l'Ukraine n'accueillera pas la nouvelle édition du célèbre concours européen de la chanson. En effet, la 67e édition de cette compétition se déroulera à Liverpool, dans la salle MS Bank Arena, le 13 mai prochain. Un choix mûrement réfléchi par l'Union Européenne de Radio-Télévision, UE, organisatrice de l'événement. Face à l'instabilité de l'Ukraine, en guerre depuis l'invasion russe en février 2022, l'organisation a assuré que le pays n'était pas en mesure de réunir les conditions sécuritaires et opérationnelles nécessaires pour accueillir l'Eurovision. Selon nos confrères de 20 minutes, l'UE aurait pris cette décision après avoir évalué la situation et réalisé une étude de faisabilité très complète, en concertation avec, la chaîne ukrainienne, WA, BBC et des spécialistes externes. Dès lors, l'Union Européenne de Radio-Télévision a très vite entamé les discussions avec la BBC pour que le concours de chant ait lieu au Royaume-Uni. Une solution de repli qui n'a pas été vraiment au goût d'Alexandre Tkachenko, le ministre ukrainien de la Culture. L'Ukraine n'est pas d'accord avec la nature de la décision prise par l'Union Européenne de Radio-Télévision, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Avant de conclure, nous réclamons des négociations supplémentaires sur l'accueil de l'Eurovision 2023 en Ukraine. Une requête qui n'a pas été entendue. Bien que déçue de ne pas voir l'Eurovision se dérouler en Ukraine, Olepsiouk, chanteur du groupe Kalosh Orchestra, note de la rédaction, a exprimé sa gratitude envers le Royaume-Uni. Nous sommes reconnaissants au Royaume-Uni pour sa solidarité et pour avoir accepté d'organiser l'événement en soutien à notre pays. Nous espérons que l'Eurovision 2023 aura une saveur ukrainienne et qu'elle célébrera notre belle et unique culture. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Patrick Fiori, Hugo Fray Défilé de stars à l'Eurovision Eurovision, que devient le groupe Kalosh Orchestra ? Avec sa chanson intitulée Stéphania, un mélange entre hip-hop et musique traditionnelle, Kalosh Orchestra a été massivement plébiscité par le public du concours, le 14 mai dernier à Turin. Le groupe ukrainien a reçu des points de la part des 39 pays votants et 28 lui ont attribué la note maximale de 12 points. Cette victoire est très importante pour l'Ukraine, surtout cette année. Nous vous remercions du fond du cœur. Gloire à l'Ukraine, c'était réjoui Olepsiouk, le leader du groupe. Dès lors, la bande s'est imposée comme le symbole de l'Ukraine luttant pour la paix. Un an après leur victoire, les grands vainqueurs de l'Eurovision continuent leur mission aux quatre coins du globe. En plus de leur concert, le groupe multiplie les initiatives citoyennes pour soutenir son pays. Être les porte-parole de la culture ukrainienne, c'est une très grande responsabilité. Crédit photo, Zuma presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501